coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous montre mon maquillage quotidien donc c'est un maquillage très simple que je porte vraiment tous les jours c'est une vidéo qui m'a été très souvent demandé donc j'espère qu'elle vous plaira voilà ma tête sans maquillage donc c'est parti pour la vidéo avant toute chose je commence avec mon stick à lèvres de chez uriage c'est vraiment mon stick préféré ensuite je commence ma routine en nettoyant le visage avec la créaline h2o ensuite je continue avec la lotion sébiome h2o parce qu'en ce moment j'ai vraiment une peau catastrophique et donc il est important pour moi de vraiment la nettoyer parfaitement ensuite je continue avec le sébiome global qui est vraiment une crème qui m'a sauvé la peau en très peu de temps et donc je l'applique juste en dessous de mon maquillage après avoir préparé ma peau il est temps d'attaquer le teint et donc j'utilise un petit peu de mon fixe plus de chez mac que je vaporise sur une éponge pour l'humidifier et je mets par dessus mon teint miracle de chez Lancome j'ai la teinte numéro 12 et donc je médifie une éponge tout simplement parce que je veux pas avoir le teint trop chargé je mets très rarement du fond de teint mais en ce moment comme je vous disais j'ai la peau qui n'est pas au top donc je mets un petit peu de fond de teint pour vraiment camoufler toutes mes imperfections après le teint il est temps de passer au gros chantier pour moi tous les matins et oui je me bats avec mes sourcils parce que je suis née avec des trous donc j'ai pas de que de sourcils je vous rassure je ne les épile pas de cette façon et donc tous les matins je dois vraiment les construire et pour ça j'utilise les crayons de chez Emma dont je vous avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo favori du mois de septembre je ne suis pas une pro de sourcils mais ça me convient très bien je n'ai pas besoin de rajouter d'anti cernes tout simplement puisque je n'en utilise pas après j'ai bien poudré le tout avec une poudre matifiante de chez Emma dont je vous avais aussi parlé dans ma vidéo favori du mois de septembre j'utilise mon pinceau kabuki tout mignon de chez Too Faced qui est en poils de nounours comme il dit sur la notice et il est vraiment tout doux tout doux tout doux je passe ensuite au maquillage des yeux avec mon crayon de chez kiko et donc j'utilise le bleu c'est vraiment une couleur que j'apprécie énormément et donc je tire sur ma paupière pour vraiment faire le ratil parce que mes paupières sont tombantes et donc j'ai besoin de tirer dessus ensuite je passe au blush donc j'ai choisi un blush orangé pour me donner bonne nuit c'est le blush my paradise de la collection et c'est l'or qui est sorti chez mac il y a quelques années pour le mascara j'utilise luxurieuse lashes de chez kiko qui fait vraiment des cils vraiment volumineux et surtout bien défini sans faire de paquet je l'aime beaucoup 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 sur mes lèvres j'utilise le rouge à lèvres capricious de chez mac sur mes lèvres il fait assez nude mais en fait c'est un rose poudré qui tire sur l'eau violette et c'est vraiment mon rouge à lèvres de tous les jours qui est sobre qui passe partout et voilà le look final donc comme j'avais dit c'est vraiment quelque chose de très simple que j'ai fait tous les jours si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos